Les aventures de la puce tricheuse Notre tricheuse voulait voyager, car la vie tranquille la laissait. Vêtue avec recherche, toute belle, elle vint au bord de la mer, où elle aperçut un bateau. Elle s'adressa à un matelot. « Je voudrais bien quitter le port. Pourriez-vous me prendre à votre bord ? » « Volontiers, montez s'il vous plaît. » En bateau, elle se reposait, jouait aux cartes, se promenait ou bien au soleil se bronzait. Elle aimait aussi regarder les vagues blanches qui se succédaient. Presque deux semaines s'écoulèrent vite en repos très sympathiques. Le quinzième jour, elle aperçut à l'horizon une île jolie. Elle dit « Monsieur le capitaine, je voudrais descendre sur cette plaine. Arrêtez-vous tout de suite là-bas, car je m'ennuie sur l'eau déjà. » Les marins baissèrent le canot et firent les adieux du bateau. Sur la mer, le canot flottait et une mouette l'accompagnait. Aux yeux de la puce, d'un seul coup, un étrange palais apparut, car grande tour le dominait et contre l'ennemi le protégeait. De ces tours, la garde du palais veillait sur tous les étrangers. De loin, ils aperçurent la puce. Ils montèrent les chevaux de course pour la saisir vite, arrêter et l'amener dans le palais. Qu'elle expliqua son arrivée. Elle entra dans une salle dorée, où les chevaliers bien armés la firent frissonner d'une grande peur. Il y avait là-bas des splendeurs, l'escalier de porcelaine de Chine, beaux tapis, peintures byzantines, un énorme soleil comme décor. Et sur le trône, en couronne d'or et en long manteau d'hermine, le jeune roi du pays fabline, était assis parmi sa cour. La puce dit gentiment, bonjour, je suis princesse au visage brun, en gants pourpres, en bottes de satin, la fille d'un puissant roi de fable, souverain de l'île, patatable. Tous mes palais sont couverts d'or, la flotte de guerre est dans mon port, sans navire surveille mon pays. Le duvet remplit tout mon lit, j'ai traversé toutes les contrées en cherchant un mari bien né. Alors le roi lui répondit, quel mois avons-nous aujourd'hui ? Si c'est mars, alors ça veut dire qu'on se mariera en avril. Il s'approcha de la princesse pour exprimer sa gentillesse. Tous les nobles tirèrent leurs épées, donnant les signes d'un grand respect. Les dames de la cour embrassèrent ses petites mains. Après une heure, les fiançailles étaient annoncées. Le chancelier, tout essoufflé, y accourut. Votre majesté, il paraît que vous épousez la puce, mais elle n'est pas princesse, mais des souliers jusqu'à la tresse, c'est une simple puce, votre hâtesse. Soudain, le palais fourmilla. Noble, courtisan, garde de roi, dame de la cour, échancelier, châtelain, ministre et chevalier, tout le monde était épouvanté. Tous regardaient fort angoissés sans comprendre ce qui s'est passé. Le roi prit un verre grossissant. Mais c'est une puce, c'est évident. Passez-moi un fouet de cuir, parce que je dois vite la punir. La puce, bien sûr, n'attendait pas. En tenant son sac sous le bras, elle sauta d'un seul banc en bas et fuit du palais en trois pas. Sur l'escalier de porcelaine, le roi, tout en crachant de haine, criait, « Amenez-la ici ! » Hélas, personne n'y réussit. Eh bien, après un mois et demi, la puce rentra à Varsovie.